... Moi ça m'a un peu étonnée de voir des bouquetins d'un seul coup comme ça qui partaient vers la montagne. Le bouquetin des Alpes est de retour en Chartreuse. Le repeuplement du massif a débuté ce mois de mai mené par le parc naturel régional. Alors aujourd'hui on a lâché 5 femelles et 1 mâle. Un beau mâle de 5 ans qui faisait 70 kilos à peu près. Et donc en tout ça va être pour cette année c'est 10 femelles et 5 mâles. Une quinzaine de colons supplémentaires arriveront l'an prochain pour agrandir cette première communauté. A terme le bouquetin des Alpes devrait retrouver dans ce massif un habitat de choix au prospéré. Son rétablissement devra beaucoup au suivi de chacun des individus lâchés. Tous les animaux sont équipés de boucles auriculaires et de colliers radioémetteurs ainsi que de détecteurs de mortalité. Ce qui nous permet de les suivre en télémétrie à l'aide d'antenne. Donc voilà la télémétrie ça va nous aider à orienter les recherches et ensuite nous amener à les observer visuellement pour voir par exemple si les femelles ont mis bas et pour étudier l'habitat. En accueillant à nouveau le bouquetin, le territoire de la Chartreuse devient un acteur majeur pour la préservation de la biodiversité. Un enjeu sur lequel la métro s'engage également. Je pense que d'avoir choisi d'avoir un vice-président chargé des relations avec les parcs naturels et régionales, c'est le symbole que notre agglomération ne se limite pas simplement à ses frontières, à ses portes. Mais bien une agglomération urbaine qui est dans une relation ville-campagne. Le 11 mai 2010, le bouquetin des Alpes a repris pied en Chartreuse. Quelques premiers pas vite assurés sous les regards encourageants de l'homme, sont bienfaiteurs désormais. Un grand bravo à toute l'équipe parce que c'est pas si simple de réécrire des belles histoires comme celle-là. Et ça a l'air tellement évident, mais il faut quand même les attraper, il faut les transporter. Et puis il faut que ça se passe dans de bonnes conditions, donc c'est une belle aventure. C'est émouvant, moi je trouve, de voir toutes les équipes qui sont quasiment attachées à eux. Là ils n'ont pas une larme à l'œil, mais ça va venir.